C'est croustillant, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est pas mauvais. Oui, un euro le scorpion, sans le venin, sans tant, on comprendra pourquoi. Mais au diable l'avarice, tant la bestiole est prisée dans la médecine chinoise. Le scorpion dégage les méridiens, soulage la douleur et stimule la circulation. Ainsi ça contribue à la guérison des paralysies, des rhumatismes et des maux de tête. On comprend dès lors que la demande soit forte et que la simple récolte dans la nature n'y suffise pas. Monsieur Sun, ingénieur agronome, a donc passé l'essentiel de sa vie à étudier les moyens d'élever des scorpions. Et voilà le résultat auquel il est parvenu. Ces sortes de pagodes faites de tuiles de ciment entassées, les scorpions adorent se nicher sous les pierres. Regardez ! Comme tous ces scorpions sont en pleine forme. Si vous en prenez un par la queue, vous ne risquez pas de vous faire piquer. Celui-ci, c'est un mâle. Et comme ils aiment aussi chaleur et humidité, on verse régulièrement de l'eau chaude au cœur de ces pagodes. Pour ce qui est de la nourriture, monsieur Sun a mis au point une diététique faite d'insectes et de verres dont les scorpions sont friands. Tout cela a l'air très simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut aussi protéger les bébés, car quand ils muent, ils risquent d'être blessés par les grands. Tout est bon dans le scorpion, mais le morceau de choix, c'est la poche à venin. Ce poison qui peut être à la fois mortel et bénéfique. Alors régulièrement, on extrait ce venin qui vaut 360 euros le gramme, 12 fois le prix de l'or. On peut faire cette opération tous les 20 jours. Pour obtenir un gramme de venin déshydraté, il faut 5000 prélèvements. Ce venin ingéré et non injecté, comme lors d'une piqûre de scorpion, est particulièrement utilisé pour soigner les rhumatismes. L'élevage des scorpions fait florès dans cette région du Shandong, à 400 km à l'est de Pékin. Déjà, une trentaine d'élevages. Celui de M. Yang atteint une bonne taille, un million de bêtes environ. Il les maintient dans l'obscurité, car les scorpions préfèrent cela. Pour ce paysan autrefois pauvre, c'est le jackpot. Ça me rapporte entre 25 et 35 000 euros par an. C'est relativement honorable. Avant, comme agriculteur, je gagnais entre 1 200 et 2 000 euros. En Chine comme en France, tout se termine à table. Et nos hôtes nous ont réservé pour le soir une grande faveur, des scorpions vivants trempés dans l'alcool. Il faut juste enlever le dard et c'est à croquer. C'est bon. Le dévouement de votre serviteur s'arrêtera là. Un cul sec d'alcool de riz au venin de scorpion fera heureusement diversion. Un voyage... Un voyage... Un voyage... Un voyage...